Donc si vous validez avec le petit V, étant donné que la marionnette a été mise sur un objet dynamique, elle apparaît en tant que filtre dynamique dans la palette des calques. Ça veut dire qu'on peut la désactiver et voir ce que ça donne avec et sans. Mais on peut aussi aller double cliquer sur le mot déformation de la marionnette et alors les coins, les punaises là, ils appellent ça des coins, vont réapparaître et vous allez pouvoir à nouveau bouger. Mais alors ce qui est intéressant aussi, c'est la touche Alt. Quand on s'approche d'un coin avec la touche Alt, on arrive à tourner comme ça. Alors là je lâche la touche Alt, j'active celui-là, touche Alt, touche Option sur le clavier, donc voilà, je lâche la touche Option, je peux repositionner. Voilà, ça, ça peut être intéressant. Bien. Donc bien sûr, si vous avez mis des coins en trop, il faut les sélectionner, touche Suppression sur le clavier. En fait, plus vous en mettez, plus ça va être difficile de contrôler. Mais dans ce cas-ci, les pattes arrière m'apparaissent un peu penchées. Je vais aller mettre un coin là et les bouger. Voilà. Bien sûr, ici, possibilité aussi d'aller sélectionner, touche Alt, d'aller tourner. Alors un truc qui serait bien, c'est de faire en sorte que les deux pattes se mettent au même endroit. Allez-y, faites ça. Voilà, vous avez mis les deux pattes arrière là, à peu près au même endroit, comme s'ils s'appuyaient vraiment pour pousser de toutes ses forces sur la voiture. Bon, on peut imaginer que c'est pour ça. Voilà. Vous avez forcément une des pattes qui passe devant l'autre. On est d'accord ? C'est la patte avant gauche qui passe devant l'avant droite. Tout le monde remarque ? Chez toi, c'est l'autre. Ça dépend peut-être dans le sens dans lequel ça a été fait. Alors, pour bien voir ce qui va se passer, je vais temporairement enlever l'affichage du filet, qui en fait ne sert pas vraiment. Voilà. Là, on voit bien. Patte avant gauche devant la patte avant droite. Et bien, en ayant la punaise de la patte avant gauche qui est sélectionnée, vous avez ici la profondeur de punaise. Et vous allez pouvoir dire que ça va descendre d'un niveau. C'est ça que ça veut dire, cette icône. Quand vous cliquez, voilà, vous gérez. Cette fois-ci, c'est la patte avant droite qui est devant la patte avant gauche. C'est un peu foireux avec toutes les herbes. Là, il faudra de la retouche, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, ça va. OK. Alors, oui, il y a un espace entre les deux pattes, un truc bizarre. Mais quand on valide, le problème est réglé. Donc, ça, c'est assez génial pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, c'est une découverte. La déformation de la marionnette, ça permet, quand vous faites un photoshooting de personnes, par exemple, et que les bras et les jambes ne sont pas exactement comme vous voulez, pas assez gracieux, pas assez ceci ou pas assez ça, Vous pouvez repositionner comme ça les jambes et les bras des personnes pour modifier un peu la posture.